Alors je m'appelle Philippine Donnelly, j'ai eu une première vie professionnelle jusqu'à il y a quelques années. Je suis un peu jeune professionnelle dans l'écriture. Avant j'ai travaillé en politique pendant une petite dizaine d'années à l'Assemblée nationale et en cabinet ministériel et je me suis reconvertie en faisant une formation de journalisme et je me suis progressivement tournée. J'écris toujours des articles ou des guides, etc. et aussi vers du coup le travail de prête-plume pour rédiger essentiellement des essais. Concrètement j'écris des livres pour des gens qui n'ont pas forcément le temps ou la capacité de le faire dans le sens où l'écriture est quand même en métier, qui sont généralement, comme on dit, par des éditeurs, parfois par des agences de communication pour des personnes qui souhaitent inscrire un bouquin dans leur parcours de vie. Donc ça fonctionne sur la base d'entretien avec la personne qui est l'auteur certifié, on va dire, du livre pour qu'il m'explique un petit peu au fil de plusieurs entretiens sa pensée, ce qu'il souhaite développer, etc. J'écris essentiellement des essais. Après, pour mon métier, ma deuxième casquette de journaliste, j'écris aussi beaucoup d'articles, des reportages et aussi des guides explicatifs, par exemple pour beaucoup des institutionnels, parce que j'ai un parcours qui est un peu institutionnel avant. Sinon j'écris essentiellement pour l'instant des essais. Les thématiques que je traite la plus souvent, encore une fois, de par mon parcours, c'est beaucoup des sujets sociaux, santé, donc le travail, la santé, l'économie, mais sous un angle social. Alors la confidentialité est un point très très important, j'y travaille de près de plume. Je ne dis pas du tout pour qui je travaille, et non, j'apparais nulle part. Je comprends que ce n'est pas toujours le cas. Suivant les livres et suivant les auteurs, on peut être remercié, parce que parfois c'est assez évident, donc apparaître dans les remerciements. J'aime bien parler des autres et parler de leurs idées, de ce qu'ils ont raconté. C'est un peu pour ça que j'avais choisi le journalisme, donc je m'y retrouve. Après, ça n'empêche pas d'avoir envie de développer d'autres projets pour soi plus tard, peut-être. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, on est moins dans une espèce d'omerta, dans le sens où il y a des livres qui ne sont pas forcément écrits par leurs auteurs. On le voit avec les politiques, qui ont beaucoup plus de facilité à l'avouer aujourd'hui. On peut ne pas avoir le temps d'écrire un livre, ça n'empêche pas d'avoir des idées, on peut ne pas savoir écrire, ça n'empêche pas d'avoir des idées intéressantes à développer. Et donc, il y a des gens dont on sait le métier, ce n'est pas forcément un problème. On reste dans un pays où c'est très important d'avoir écrit des livres, ça apporte une caution intellectuelle. Beaucoup de gens n'assument pas, mais j'ai la sensation que ça s'ouvre un petit peu. Moi, en tout cas, on voit des livres qui sont co-signés parfois avec des journalistes, des formats un petit peu différents comme ça.